bonjour alors il y a certains dossiers qui me mettent en colère je pense qu'on peut se dire les choses parce qu'on se connaît depuis 2010 minimum et et je suis profondément déçu choqué de voir à quel point le surdoué veut s'intégrer mais plus encore à quel point les parents vont tout faire pour que leur enfant s'intègre alors sans nommer même si les personnes se reconnaissent c'est pas très important parce que le cas est vraiment lui très important c'est qu'en fait est ce qu'on peut quand on est parent vouloir le bien de son enfant est ce qu'on peut quand on est parent ne pas vouloir que son reconnaître que son enfant est différent et vouloir absolument effacer gommer cette différence au point de dire des choses absolument abominables de certains soins psychiatriques comme les électrochocs disons le mot après tout pourquoi pas qui pourrait aider un enfant surdoué à retrouver un sens de la norme à s'intégrer à se normaliser et à pouvoir construire une vie normalisante c'est à dire une vie comme tout le monde est ce que des parents se sont prêts à accepter et je suis troublée parce que je n'aurais pas à me tromper dans les mots parce que je suis tellement en colère que si je me lâche je vais son enfant soit interné avec des électrochocs pour est ce que ce traitement alors c'est une question est ce que ce traitement se justifie pour un surdoué pour qu'il se normalise pour qu'il puisse aller travailler pour qu'il puisse gagner sa vie voilà j'ai eu cette personne après et est bon bref et je discutais avec cette jeune fille et je lui demandais qu'est ce qu'elle voulait faire dans la vie quels étaient ses objectifs comment elle se ressentait il m'a dit mais mais raymond je ne peux pas créer un métier si je crée un métier on va on va dire que je les crée et qu'il n'existe pas je ne peux pas aimer des choses que les autres n'aiment pas et comment je ferais après pour pouvoir m'acheter une maison voilà je me suis dit on est en plein délire là comment je vais faire après pour m'acheter une maison à crédit voilà mais on est parti m'acheter une maison à crédit je me suis dit mais où on va là où on va dans la pensée normative pour un surdoué enfin si vous avez dans une couvée un canard qui est noir les autres sont jaunes vous avez beau faire n'importe quoi celui qu'on va appeler le vilain petit canard qui n'est pas comme tout le monde il n'est pas comme tout le monde et on doit l'accepter en tant que tel on doit accepter cet enfant qui est différent pourquoi vouloir l'intégrer alors maintenant toutes les personnes hp qui disent moi raymond de normaliser mon enfant parce que au moins il souffrira pas comme moi j'ai souffert mais non mais c'est du n'importe quoi c'est absolument impossible c'est impossible de pouvoir éviter un surdoué sa condition de surdoué alors que la société veuille pas légitimer les surdoués pourquoi il veut pas légitimer surdoué à votre avis parce que l'autiste il n'est pas intégrable certains autistes le l'asperger qui est de la même racine n'est pas vraiment intégrable enfin ils ont des statuts à part et on va quand même pas encore prendre les surdoués en disant qu'ils sont pas normaux qui sont différents ça fait beaucoup dans une société donc comme le surdoué il sait très bien sortir masqué et faire comme tout le monde de balle et son nom faire comme tout le monde voilà si après il fait une dépression dans son occupé rentrer une heure maintenant est-ce que vous les parents alors je sais que les parents me détestent la moitié enfin ils sont nombreux je suis désolé si vous faites partie de cela bienvenue au club et en fait est ce qu'un parent peut vouloir que son enfant souffre à ce point là pour dire que si il va réussir à l'intégrer après une discussion avec cette personne où j'ai gentiment essayé de l'amener sentiment et bénévolement pour ceux qui pensent qu'on se fait du fric sur le dos des surdoués c'est pas moi et à vouloir l'intégrer et la personne au bout d'un moment a compris qu'elle devait prendre peut-être cette jeune fille un autre cheminement un autre chemin j'ai reçu un texto de la maman qui m'a dit merci beaucoup merci remonte merci remonte on va se passer de vos services dorénavant voilà c'est ça c'est ça c'est ça l'obligation à l'intégration sociale de la part de certains parents qui pensent vraiment que si leur enfant est différent on va pas l'accepter différent on va pas lui donner la possibilité il ya du vent on va pas lui donner la possibilité d'une autre chance et d'une de faire d'une façon différente parce que nous les parents non hp on sait pas faire donc à la finale ça donne quoi la finale ça donne ça donne normaliser mon enfant je veux qu'il soit comme tout le monde je veux qu'il puisse s'intégrer et surtout qu'il nous faut que la paix quoi franchement elle est fait comme tout le monde et vas-y mais vous rendez pas compte à quel point c'est destructeur vous rendez pas compte à quel point cet enfant toute sa vie va souffrir jusqu'à ce qu'elle trouve le cheminement pour réussir d'une autre façon donc cette différence est toujours pas acceptée et des parents sont prêts à accepter des choses épouvantables pour leur enfant voilà donc je signale le danger de ça c'est que ça changera rien votre enfant il est né différent il est de votre ventre il est de vous et comment on n'accepte pas encore ces enfants différents dans des familles voilà j'ai envie de barracher les cheveux quand je pense à ça bon je vous embrasse très fort je vous dis à très vite il ya du vent sur deauville donc nous on va se casser à la plage voilà oui c'est très c'est très douloureux mais regardez le film français la lobotimisation lobotomisation d'une mère sur son enfant quoi on peut pas arriver aujourd'hui à des choses pareilles voilà bon ben écoutez on défendra jusqu'au bout jusqu'à nos dernières forces bon je vous embrasse il ya du vent je vous embrasse très fort à bientôt bisous bé mé 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 mé